Ha 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 ! En ce moment, Monsieur le Président, je vais vous dire, je vous appelle, je vous dis à ce que je vous dis, je vous disais que je vous dis à Sénégal, je vous dis à la première fois, je vous dis que ce que je dis à Sénégal, est-ce qu'il est le terrain ? Sénégal, avec une belle image, je vous dis à la fierté que je vous dis à la fierté, je vous dis à la fierté du Sénégal. Mais si je suis à l'étranger, je vous dis à la Sénégal, je vous dis à la fierté, Nous avons vu la violence de la population qui a été en Sénégal. Je veux dire que nous avons plus de sérénité, plus de responsabilité, plus de citoyenneté et plus de civisme. Nous avons investi dans un centre commercial ou une infrastructure qui a été investi dans le Sénégal. Nous avons investi dans le Sénégal parce que le Sénégal est un pays violent. Alors que moi, je me le refuse, le Sénégal fait partie des plus beaux pays, le pays qui nous donne autant de fierté, le pays pour lequel nous avons toujours la fierté de brandir le drapeau. Je veux dire, acteurs politiques, acteurs de la société civile, la jeunesse n'est pas retourné autour de l'essentiel pour la non-violence au Sénégal. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, que vous allez voir. Je veux dire, monsieur le ministre Amadouba. Sous nous Sénégal, réoumignon comme on m'oumou nous koyak. Sous nous Sénégal, réoumignon comme on m'oumou nous koyak. Kili fadineyek boua da yi nyepou nanu bolo. Pati au pouvoir ak opposition nanu disso. Sous nous Sénégal, galgi waru lusouk nanu disso. Réoum Sénégal, galgi n'yokou m'oumou nous koyak. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Koumogawlosek, si toro artistie. Maïe Fatilini, amene commission, moui topoto, culture ag ag ade. Bokuti, commission bion, walou social. Donc on m'oumou recevoir ces propositions sur le dialogue. Donc le dialogue est ouvert à l'ensemble des acteurs. Inch'Allah, m'oumou m'oumou recevoir ces propositions sur le dialogue. Léguinok, khelde Fatou de Motevon, sur l'ISTBI, représentant d'une des organisations religieuses, sur une matar kébé, sur l'oratérie. Est-ce qu'il est là, sur place? C'est une matar kébé du RIS. Ah, il n'est pas là. Donc, voilà. Dans ce cas, je vais demander à ceux qui voudraient bien prendre la parole de reporter ça aux prochaines plénières et dans les commissions, une fois que ces dernières seront instituées. Alors, je voudrais, mes chers compatriotes, d'abord féliciter tous les orateurs qui ont pris la parole cet après-midi dans le cadre de l'ouverture du dialogue national. et je me réjouis de la diversité des points de vue. Chacun a pu s'exprimer librement, a donné cours à ses idées et je n'ai aucun doute que les discussions qui suivront cette séance d'ouverture du dialogue pourront approfondir les différentes questions. Le dialogue devra s'organiser autour des commissions que j'ai indiquées dans mon propos luminaire. Il nous faut dès à présent finaliser et au plus vite les TDR du dialogue, les termes de référence. Je dirais, d'ici le week-end, maintenant, il faut travailler tenant compte des délais imprescriptifs du processus électoral. Donc, d'ici vendredi, samedi au plus tard, il faut que chaque parti puisse faire parvenir ses propositions en matière de termes de référence dans le dialogue. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui a été dit et pour la conduite du président Motofagnas en secrétariat pour la mise en place pour cela et enrichi par les différentes propositions des partis. Je rappelle que c'est locaux qui pourront abriter certaines commissions et la plénière. Ils disposent d'une salle de 120 places, peut-être. Certaines discussions pourront se faire à l'immeuble Bourgie, pas loin d'ici, au deuxième étage, où on Bourgie face à la Société Générale et contribue à l'IPRES. Donc, c'est facile à localiser. Pour pouvoir également donner la constitution des commissions, je demanderai au ministre de l'Intérieur qui avait suivi, qui avait assuré le secrétariat du dialogue politique de faciliter le contact et la collecte de ces TDR qu'il faudrait transmettre au niveau de la présidence du dialogue. Nous pourrons recueillir en même temps la désignation des représentants des partis en dialogue et là où nous avions des commissions qui sont restées fonctionnelles, nous pourrons consolider ces présidents de commissions sans ne pas rien de reprendre le travail, ces rapporteurs, là où il faut corriger, remplacer, nous pourrons faire très rapidement ce travail afin que tout le monde se mette à la tâche. délai du dialogue soit des délais raisonnables enfermés en tout cas au courant du mois de juin. Il ne faut pas qu'on sorte de ce mois sans l'essentiel des résultats, des recommandations du dialogue. puisque s'il y a des actes qui nécessiteront des lois ou des règlements des décrets, il faut bien avoir le temps et donc il faut que l'essentiel soit fait. Il n'est pas dit aussi que nous serons d'accord sur tout mais au moins sur l'essentiel des consensus et des compromis qui pourront être trouvés, il faut qu'on mette à profit cette période du mois de juin pour arriver à faire avancer notre discussion. Alors je voudrais attirer l'attention et je l'ai dit peut-être de façon simple dans mon propos luminaire. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir c'est de protéger la République quoi que cela puisse citer. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien qui sont appelées au téléphone, qui sont menacées de mort, où les domiciles sont recherchés pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une République. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international. Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. ce n'est pas là le problème. Contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé, il a tiré sur un jeune manifestant. C'est un civil, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme. Ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce ne sont pas nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les forces les plus républicaines en Afrique, reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Quel est l'intérêt pour nos forces, pour la gendarmerie ou la police, de tirer sur des manifestants, sur des civils ? Vous savez bien qui n'ont aucun intérêt à le faire et ils ne le font pas. Et les enquêtes vont révéler ceux qui sont arrêtés avec des armes qui présentent les mêmes calibres.